Dans ce centre de traitement des ordures ménagères, environ 70 000 tonnes de déchets non recyclables sont incinérées chaque année afin d'alimenter le réseau de chaleur d'Evreux. Leur combustion génère de la vapeur. Elle est envoyée dans des canalisations souterraines. Le réseau existant fait déjà 26 km. Grâce aux travaux menés actuellement, il va s'étendre plus 7 km. Le chauffage urbain alimente plusieurs bâtiments publics. D'autres vont s'ajouter à la liste. Comme cette maison de retraite ou la piscine Jean-Brun. Ces structures ne seront plus chauffées au gaz. C'est un système que nous voulons développer, bien sûr. Aujourd'hui, avoir une piscine, c'est l'assurance qu'elle ne sera jamais fermée parce que l'énergie est trop chère. Avoir une médiathèque, avoir des hôpitaux raccordés au chauffage urbain, c'est l'assurance de privilégier et de sécuriser nos bâtiments. Aujourd'hui, le raccordement est encore trop cher pour les particuliers. Mais techniquement, c'est possible. Et ce sera le cas dans le futur. Pour l'instant, cela permet à la ville de faire des économies d'énergie. Ce qui, compte tenu de leurs coûts, est important. Et puis c'est bon pour la planète, puisque les émissions de CO2 sont réduites. Quand on aura fini notre première série de travaux, on économisera 1 000 tonnes de CO2. Ce qui est l'équivalent de 700 véhicules de moins à la ville d'Evreux. Les élus estiment que cette énergie coûte 20% moins cher que le gaz et comme elle est produite sur place, aucun problème d'acheminement ou d'alimentation pour des raisons politiques.